... On rentre vraiment dans un marché beaucoup plus, un marché de réalité et on voit que les usages des clients sont beaucoup plus dans la réalité et on s'est maintenant affranchi complètement d'un espèce de fantasme qui voulait que pendant quelques mois tout le monde se disait mais comment va-t-on faire pour qu'un véhicule électrique ça soit aussi non contraignant à utiliser qu'un véhicule thermique ça ne sera jamais le cas il faut vraiment mettre en face d'un véhicule électrique un usage D'abord c'est nos clients Est-ce qu'ils veulent avoir des véhicules électriques pour la livraison des marchandises de leurs clients ? Il y a des clients qui souhaitent qu'on aille dans cette démarche-là et on y va Le coût des véhicules on en reparlera mais je pense qu'en soi ce n'est pas un frein par rapport à un coût de véhicule électrique Par contre c'est effectivement après les véhicules qu'est-ce qu'on en fait à la revente ? Aujourd'hui on ne sait pas trop ce que ça vaut un véhicule électrique L'intégralité des véhicules électriques aujourd'hui est utilisée pour la distribution courrier et donc la distribution courrier je le rappelle on part d'un point A on fait une tournée qui est une moyenne d'environ 60 km et on revient à ce même point donc la problématique d'autonomie de 120 km dont on parlait tout à l'heure a priori n'est pas un problème On arrive aujourd'hui à des coûts de possession de véhicules qui sont relativement comparables aux véhicules thermiques qu'on a aujourd'hui Il est bien évident que plus l'énergie, le carburant va coûter cher plus l'avantage comparatif des véhicules électriques va être en sa faveur Sur les prix de carburant on est complètement au clair effectivement c'est le carburant électrique c'est de l'ordre de 1,5 à 2 euros ce dont on ne parle pas là enfin je ne l'ai pas entendu ce matin c'est le coût d'entretien comparé et de l'ordre aujourd'hui de 4 à 5 fois moins élevé que le prix du thermique pour des questions assez évidentes qu'on peut... pas de filtre, pas d'huile, pas de vidange beaucoup moins de plaquettes de frein et un frein moteur enfin j'ai pas en ça dans tout le détail mais c'est ce qu'on constate, expérience à l'appui c'est pas du rêve Nous, notre... pas notre position, notre sentiment c'est que la période est relativement historique c'est-à-dire que depuis 20-30 ans il y a eu des tentatives, 2 ou 3 tentatives de diffusion de véhicules électriques mais ces modèles n'étaient pas très adaptés l'opinion... enfin le public n'était pas prêt là je pense qu'aujourd'hui il y a une offre de modèles qui est substantielle 2013 va être une année décisive C'est-à-dire qu'il y a une année décisive